Bonjour, je suis président du Mediadesque et le Mediadesque France est un peu l'interface entre Bruxelles et les professionnels. Et à ce titre, on est particulièrement exposé aux inquiétudes et aux revendications des professionnels. Et l'avenir dont nous avons parlé commence aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les professionnels de l'audiovisuel, c'est tout de même les plans sociaux, les difficultés de financement de partout, des collectivités locales ou des collectivités nationales, et des difficultés croissantes pour financer les projets. Et c'est un problème parce que le biologiste a parlé de biologie, et dans la biologie, il y a la sélection darwinienne qui ne va pas nécessairement dans le bon sens quand il s'agit de culture. Donc ça, c'est un fond d'inquiétude pour aujourd'hui, premier pas de l'avenir. A cette inquiétude, nous avons tendance à répondre à deux niveaux. D'abord, première chose, veillez à préserver l'acquis, ce qui marche, et que dans une grande mutation, ne pas tout remettre en cause. Deuxième élément, effectivement, les synergies. Les synergies ne sont pas faciles, ce sont des métiers assez différents, mais il est clair que c'est à travers ces synergies que les choses évolueront. Reste un dernier point, une sorte de méfiance du vieil de l'Europe en matière culturelle, une sorte de double discours, où d'un côté, on affirme la nécessité de l'exception culturelle, mais de l'autre, on voit leur marché réapparaître à l'occasion de négociations multiples et qui mobilisent les professionnels. Et je terminerai là-dessus, l'avenir, c'est la mobilisation des créateurs. Applaudissements Alors là, on est venu un petit peu en force, Catherine Trottmann et moi-même, mais ça s'explique... Voilà, le Parlement, mais aussi vice-présidente en charge de l'économie à Strasbourg, et donc en fait, toutes les deux, là, on travaille vraiment en transversalité, puisqu'elle s'occupe d'économie et moi de culture, mais elle était anciennement ministre de la Culture, donc tout va bien. Voilà, juste vous dire deux petits mots à propos de l'antenne média Strasbourg, qui était une des premières antennes médias à l'époque créée en 1992, dont nous avons donc la chance de continuer à travailler, à développer sur un territoire tout à fait exceptionnel qu'est Strasbourg aujourd'hui, qui est en train d'acquérir aussi un statut un petit peu particulier, qui est celui de l'euro-métropole, et donc cette antenne média est tout à fait à sa place à Strasbourg. Et donc je remercie vraiment cette prise en compte, je veux dire, dans le travail qui a été fourni jusque-là, de la place qu'on a laissée, qu'on a donnée à Strasbourg, et qui a su prouver aussi de l'intérêt stratégique et géographique de cette ville. Et donc je voulais vraiment vous remercier tous, vraiment pour tout ce travail qui a été fourni jusque-là, et je donne la parole à Catherine Trottman. Merci Swad, merci à Catherine Lalumière et à M. Fransten pour cette présence, et merci à la commission. Je dois dire qu'on a eu chaud, je peux le dire, pas seulement les professionnels, les parlementaires aussi. Pour moi qui suis ici un diplodocus, non pas ce matin, c'est vrai, c'est pour ça que tout le monde rigole dans la salle, effectivement, il fait un peu froid dans la salle. Mais lorsqu'il s'agit de combiner des programmes dans un seul, de la même manière pour le programme de recherche, on a au Parlement européen émis un certain nombre de recommandations, la nécessité de ne pas réduire dans la compression, mais au contraire de donner des chances de développement possibles, de pouvoir aussi avoir une capacité d'adaptation avec ces nouveaux programmes au contexte économique, numérique, mais en même temps aussi aux besoins de soutien absolument indispensables qui existent dans le secteur audiovisuel, dans le secteur de la culture, puisque si on regarde aujourd'hui, si vous voulez, en termes de comparaison, lorsqu'il s'agit de création d'emplois, de création d'activités, les entreprises créatives restent en pointe dans la progression, mais je dirais que le secteur reste malheureusement aussi fragile, et en particulier sur le plan social, sur le plan de la durabilité des entreprises, et dans l'accès à une réalisation des projets avec un financement adapté, et en même temps aussi dans la possibilité de l'accès à une véritable diffusion. Alors il y a une bonne nouvelle, j'ai appris avant de rentrer dans la salle qu'il y a eu pendant la nuit une conciliation qui a abouti à la décision de voter le budget mardi dans 8 jours au Parlement européen, donc c'est chose faite, le programme sera financé à hauteur de ce qui avait été convenu, et de ce que nous souhaitions, la Commission européenne et le Parlement européen. C'est une très bonne chose d'anticiper aussi... Oui, vous pouvez applaudir, parce que, non, parce qu'entre-temps aussi, il se trouve que les États membres ont laissé quelques factures qui sont non payées, et il s'agit en 2014 de payer les dettes, et donc certains avaient l'idée de taper dans les programmes, programmes recherche, programmes médias, enfin nouveaux programmes, etc. Bon, donc le Parlement européen a campé sur une position dure, ce qui nous a effectivement repoussés dans l'adoption, mais nous souhaitions ne pas non plus aller trop loin, parce que nous savions qu'un certain nombre de pays, il en existe, un par exemple de l'autre côté de la Manche, qui voudrait réduire, voire même fragiliser ou supprimer, ces programmes dont ils pensent qu'ils n'ont rien à faire avec une économie strictement libérale. Nous sommes donc, je crois, dans ce double enjeu, un enjeu qui consiste à affirmer pour cette prochaine période, au moment de la montée des populismes, que lorsqu'il s'agit de création, lorsqu'il s'agit de culture, lorsqu'il s'agit d'œuvres en Europe, nous avons un modèle, et il n'est pas tolérable que d'autres pays ou d'autres entités politiques dans le monde cherchent à nuire à ce qui est notre modèle européen. Nous ne pouvons pas réussir une société fondée sur la diversité linguistique, fondée sur la diversité des traditions, des courants créatifs. Nous ne pouvons pas aller, je dirais, dans une uniformisation ni du patrimoine ancien, ni de la création contemporaine. Et nous avons besoin, en période de crise, de penser qu'il existe aussi d'autres valeurs que simplement les valeurs de l'argent. Il faut que le secteur vive, il a besoin de moyens, il a besoin de trouver son économie, mais il est aussi nécessaire de rappeler qu'il y a un prix à payer pour être libre, pour pouvoir voir et disposer de la liberté aussi bien de penser, d'écrire ou de créer. Et c'est la force de l'Europe de continuer de lier tous les sujets du temps, à la fois cette expression de la culture et de sa capacité d'entraînement, nécessaire pour l'innovation, y compris dans l'industrie, dans la recherche, s'il n'y a plus de créateurs, il n'y a plus de possibilité de croire dans l'avenir d'une société. Mais en même temps, nous avons aussi besoin de trouver dans cette période la possibilité d'une reconnaissance et d'une assise. Et c'est bien sûr grâce à ce programme qu'en tout cas les parlementaires souhaitent qu'on en trouve les moyens. Nous allons donc suivre de près ce qui va être le fonctionnement de ce fonds de garantie. Nous allons suivre de près ce qui nous sera dit par les acteurs qui vont bénéficier de ce programme. Et nous voulons à tout prix en accompagner la réussite parce que nous pensons que c'est aussi ainsi que sur le plan européen, et même s'il y a une opinion politique, même parfois chez les créateurs très sceptiques vis-à-vis de l'Union européenne, Le programme Média a été un des plus réussis qui a été créé. Il n'a d'ailleurs pas été créé au départ au sein, proprement dit, de la Commission, mais il a été au fond le rassemblement à la fois de la Commission européenne, des acteurs, du Parlement européen. Et c'est dans cette interaction que nous avons pu mettre en place un programme qui répondait à l'attente des professionnels. J'espère donc que vous y trouverez votre compte. Je le souhaite vraiment. Intéressez-vous à ce programme. Cherchez à l'utiliser. Nous allons bien sûr être sous l'œil de tous les censeurs qui vont regarder si ce programme est correctement exécuté, y compris sur la dépense. Il faut donc d'emblée avoir des projets à financer et des dépenses à opérer. Merci de vous en charger. Je vous fais confiance. Et nous attendons au Parlement européen avec certitude et en même temps espoir ce moment de l'année prochaine où nous pourrons voir le lancement effectif de ce nouveau programme. Bravo au Parlement européen qui s'est bien battu. Mais avec des parlementaires comme Catherine Trondman, c'est une combattante et elle obtient des succès. Donc bravo, bravo pour ce travail qui a été effectué et qui, à quelques mois des élections européennes, montre quand même que le Parlement européen, ça peut servir à quelque chose. Donc avis aux amateurs et aux ceux qui sont tentés d'aller à la pêche à la ligne. Il y a peut-être des choix à faire et des engagements à poursuivre à l'occasion de ces élections. Alors depuis ce matin, j'écoute avec beaucoup d'attention les propos des uns et des autres à partir du programme, enfin de l'Europe créative, du programme Europe créative. Et je rebondirai sur un mot employé par M. Faustin qui faisait appel au créateur. Eh bien moi aussi, je voudrais dire, reprendre cet appel au créateur, appel qui a été relayé par Catherine Trondman. Pourquoi cet appel au créateur ? Parce que le programme Europe créative, comme l'a dit à juste titre M. Manier il y a un instant, ne prétend pas répondre à tout. Effectivement, il ne répond pas à tout. Il répond bien, il fournit des pistes très intéressantes sur tous les instruments, tous les outils, toutes les techniques dont on peut se servir, que l'on peut améliorer, pour favoriser la culture, les activités culturelles. Là, j'ai entendu des idées extrêmement intéressantes, notamment sur les conséquences du numérique et la manière, les mille manières, d'utiliser au mieux ce formidable outil qu'est le numérique dans toutes ses composantes. Très bien, on n'a pas parlé d'ailleurs que du numérique, mais on a énormément parlé ce matin de cette technologie nouvelle qui a des conséquences évidemment considérables. Bon, on a parlé aussi du volet économique, de la nécessité de rendre rentable, autant que faire se peut, les grandes entreprises ou les micro-entreprises culturelles qui ont besoin de survivre. Très bien. Mais ce n'est qu'à certains moments, furtivement, que j'ai entendu parler du contenu. Je crois que M. Hégrin, à un moment donné, a dit, on nous apprend à courir, on nous dit qu'il faut courir, 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 dynamique, etc. Mais pour aller où ? Quel est le sens de tout ça ? Et là, je rejoins des observations que vient de faire Catherine Totman. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin ? Nous tous. Nous avons besoin d'avoir des entreprises qui marchent. Nous avons besoin d'avoir une économie prospère. Tout ça, c'est vrai. Et il faut non seulement en parler, mais agir en conséquence. Disons que sur le plan matériel, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'instruments. Il le faut. Et le Parlement en est conscient et essaie d'agir en conséquence. Mais aujourd'hui, l'Europe traverse une crise qui n'est pas qu'une crise économique et financière. Elle traverse une crise morale et une crise politique, mais politique au sens noble du mot politique. En clair, elle ne sait plus très bien où elle va. Et le sens du projet européen, sans lequel l'Europe ne sert pas à grand chose, le sens du projet européen s'est effiloché, s'est évaporé. Et finalement, vous avez énormément de gens qui se disent, bon, l'Europe, d'accord, l'Europe, c'est pas mal si ça nous permet d'obtenir des subsides, c'est l'Europe vachalée. Mais la construction européenne, dans toute son ampleur, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et au XXIe siècle, quels sont les buts, quels sont les objectifs, quelles sont les priorités ? Et là, malheureusement, les réponses sont très insuffisantes. Alors, elles sont, vous me direz, mais ce n'est pas à la commission de Bruxelles, ce n'est pas à la direction qui s'occupe des affaires culturelles d'apporter une réponse à cette question du sens du projet, ce sont les hommes politiques, les responsables politiques, au plus haut niveau, qui doivent se charger de cette mission. Manque de chance. Aujourd'hui, l'échelon politique, au niveau européen, n'assume pas cette tâche. On se demande parfois s'il y a un pilote dans l'avion. Et si j'ai un regret, je dirais un regret personnel, je sais que le président de la commission, par sa formation, les études qu'il a faites, les hommes qui l'ont influencé, je pense à Denis de Rougemont, a toujours considéré que la culture, ce n'était pas simplement une industrie, ou un moyen de créer des emplois et éventuellement de gagner de l'argent, que c'est soirement. Il a toujours considéré que la culture, c'était l'âme de l'Europe, l'âme, la raison d'être profonde du projet européen, la défense d'un type de société où les valeurs spirituelles et l'intelligence et la pensée ont une importance très grande. Mais dans la pratique, ces temps-ci, on est un peu en manque. Et c'est grave. C'est grave parce que le monde a beaucoup bougé, la mondialisation est un fait. Les rapports de force existent toujours, mais ils ont changé. Nous avons, nous les Européens, en héritage, un modèle de société où les forces de l'esprit tenaient une place très grande. Et si nous n'y prenons garde, nous risquons d'être, de ce point de vue-là, balayés progressivement au profit d'une société mercantile, très matérialiste, que je résume en disant, c'est finalement l'argent qui compte, et le reste, c'est littérature. Ça ne compte pas. Et là, la bataille, pour moi, elle est fondamentale. Et si cette bataille n'est pas menée, comme on le souhaiterait, au niveau le plus élevé des responsabilités politiques, c'est les hommes et les femmes de culture qui doivent se mobiliser. L'Europe, aujourd'hui, a besoin du monde de la culture. Je ne cesse de le dire dans les différentes interventions que je fais ici ou là. C'est ma conviction profonde. L'Europe doit surmonter ses difficultés économiques et sociales. C'est évident. C'est une priorité. Mais elle doit aussi se mobiliser sur le plan de l'intelligence, de la créativité, des manières de penser. C'est ça qui est aussi essentiel. Et c'est, je pense, cela dont nous devons prendre conscience afin d'agir en conséquence. Et si j'ai un petit regret, c'est que ce programme Europe créative, créative, j'ai été pleine d'espoir. Il y a beaucoup de choses très bien. et très utilisables dans ce programme. Mais il manque peut-être quelque chose en plus. Donc, j'espère avoir la joie dans les années qui viennent de constater que ce plus a été aussi pris en considération. merci. Applaudissements . Applaudissements Donc, cette matinée a été réalisée, alors un peu effectivement avec une marche assez forcée, mais a été réalisée parce qu'on a mobiliser beaucoup de partenaires beaucoup de partenaires déjà les médiadesques et le relais mais aussi nos partenaires régionaux, on y reviendra cet après-midi nos collègues européens différents CCP et médiadesques sont venus je vais pas le ministère, l'ensemble de partenaires et le centre Pompidou et Agnès vous ne pouviez pas être là ce matin pour venir le mot de bienvenue, vous allez donc nous dire le mot de de somiclothéry merci, vous avez eu une longue matinée vous aurez un après-midi très dense j'ai consulté avec beaucoup d'attention votre programme, vous devez avoir faim donc je ne vais pas vous prendre trop longtemps je voudrais simplement vous dire que vous n'êtes pas là par hasard et que vous n'occupez pas simplement un auditorium relativement bien équipé dans n'importe quel lieu d'accueil, non, le centre Pompidou a été très attentif à la sollicitation d'accueil de cette journée de travail autour d'Europe créative et il l'a été parce que précisément les termes que qu'employait à l'instant Catherine Lallumière les termes de création de créativité d'innovation sont particulièrement proches de ces centres d'intérêts et de développement le centre Pompidou vous le savez est un acteur européen est un acteur mondial c'est le lieu de l'expérimentation c'est le lieu où se développent toutes les formes de la création et c'est également un lieu de non pas tête de réseau ce serait peut-être un peu ambitieux ou trop arrogant de le dire ainsi mais en tout cas c'est la matrice à partir de laquelle peuvent se construire toute une série d'expériences expériences territoriales à l'échelle du pays vous avez sans doute entendu parler de notre centre Pompidou mobile expériences virtuelles avec le centre Pompidou virtuel notre nouveau site internet une banque de ressources sur l'art moderne et contemporain mais également le lieu de toutes les expériences avec des partenaires nouveaux à l'échelle non seulement de l'Europe mais également du monde entier toujours au service d'une cause unique la plus belle la plus noble la vôtre également celle de la création donc vous dire qu'aujourd'hui si le centre Pompidou vous accueille c'est non seulement avec le plaisir de voir en son sein des amis des proches des partenaires mais également avec la fierté de considérer qu'il fait également partie de ce beau réseau que vous constituez et qu'il peut dans le domaine qui est le sien de la création dans les domaines des arts visuels de l'art moderne de l'art contemporain qu'il peut également jouer un rôle important au service de ce en quoi nous croyons tous ces grandes valeurs de l'égalité de la culture de la tolérance et de l'échange merci à tous merci à tous